Une page d'environnement avec le lancement prochain en France de certificat d'économie d'énergie, une politique active qui pourrait déboucher à terme sur des réductions de la facture EDF. Quant à l'Allemagne, après avoir investi sur l'énergie éolienne, elle s'intéresse à l'énergie solaire, une opération fortement subventionnée par l'État, une énergie chère mais propre. Correspondance, Patrice Romden. Capter l'énergie lumineuse pour la convertir en électricité. Plus de 100 000 familles allemandes y ont déjà pensé, à commencer par celles qui habitent ici. Sur le toit, une batterie de 36 panneaux solaires. Avec ça, toute la famille a de l'eau chaude. Mais surtout, elle peut se vanter de produire une électricité revendue par le distributeur local. Évidemment, il faut s'équiper et ce n'est pas à la portée de tout le monde. L'investissement se chiffre en milliers, voire en dizaines de milliers d'euros. Il faut 20 ans pour l'amortir, mais on en perçoit les effets dès les premières factures. L'an dernier, nous avons consommé pour un peu plus de 1 000 euros d'électricité. Non seulement nous n'avons rien eu à payer, mais en plus, nous avons obtenu un avoir de 1 200 euros. L'idéal serait que tout le monde soit un jour autosuffisant. Car pour l'instant, il faut bien reconnaître que tout cela fonctionne, surtout grâce aux subventions qui permettent au solaire de prendre ses quartiers un peu partout, jusque sur le toit de la future gare de Berlin. Il sera équipé de quelques 800 panneaux solaires, produisant 1% de l'énergie consommée par la gare pour son fonctionnement. 1% c'est peu, mais le secteur n'en est qu'à ses balbutiements, si l'on en croit le lobby du solaire, qui revendique déjà la création de 20 000 emplois et s'estime soutenu par l'opinion publique. La guerre en Irak a convaincu les Allemands de renforcer leur indépendance énergétique. Par ailleurs, les inondations l'an dernier et cette année la canicule ont renforcé notre prédisposition pour la protection de l'environnement. Cet engouement pour le solaire révèle deux obsessions allemandes. D'abord, réduire les émissions de dioxyde de carbone, comme l'exige le protocole de Kyoto. Ensuite, remplacer le nucléaire. Car l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire. Elle s'est donné une trentaine d'années pour le faire, ce qui, il est vrai, lui laisse le temps de changer d'avis.